podcast de l'article de El Montassir Ben Saïd publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article, « Papa, maman, je dois vous faire un aveu ». Il commence son article ainsi. « Papa, maman, qui êtes aux cieux, que Dieu vous comble de sa miséricorde, je voudrais vous faire un aveu posthume, je sais que je vous ai déçu, vous qui appartenez à la génération des couples classiques, un homme plus une femme égale des enfants, et qui aviez fondé tant d'espoir sur moi, espérant que je sois plus open-minded, que je choisisse d'autres types de relations, que je sorte des ornières, ah ah ah, pas mal celles-là, que j'explore d'autres rapports. Je dois vous faire un aveu, depuis tout petit, je ne me suis jamais intéressée qu'au sexe opposé, aussi loin que je m'en rappelle, pourtant j'étais entourée de mes camarades garçons que j'aimais, et qui me le rendaient bien mais le verre était dans le fruit. Même quand je jouais à la marelle et à la corde avec les copines de mes sœurs, la seule part de féminité que je découvrais n'était pas en moi mais chez les filles qui riaient et sautaient, cheveux au vent. Le jeu n'était qu'un prétexte, c'est la joueuse qui m'intéressait. Je pense que j'étais tellement attirée par la reineté féminine que j'ai dû jeter un coup d'œil même sur le décolleté de la sage-femme qui m'a mis au monde. Oui papa, maman, je sais que c'est un aveu tardif, je n'arrivais pas à mettre les mots sur ce que j'étais, d'ailleurs j'étais tellement pressée que je me suis mariée à vingt-un ans, au Danemark, avec une belle danoise pour avoir un bébé à peine un an plus tard. Fils indigne, j'ai fait ça à la va-vite sans vous avertir, suite à, ça peut vous faire rire de là-haut, un coup de foudre anonyme. Le pire, et malgré le passage des années, rien n'y fait. Pourtant Netflix et tous les films au cinéma, nous rappellent tout le temps qu'il y a d'autres possibilités de bonheur et de jouissance. Je suis un cas désespéré à tel point que je n'aime regarder le téléjournal sur France 2 ou TF1 que quand c'est une femme qui le présente. Et pour les films je ne lis que le nom des femmes sur le générique. Une catastrophe, je vous dis. Un homme du Cro-Magnon. Je suis restée à l'époque, moi Tarzan, toi Jane. Je ne sais plus quoi faire. Je ne suis émue que par l'autre, la femme, l'épouse, la mère, la maîtresse, son corps, ses formes, sa gracilité, sa douceur, son mystère, son amour. Elle reste le centre de ma vision étriquée de l'hétéro basique mais quel bonheur de la sentir, de l'enlacer, de la tenir et de l'accompagner. Pourtant chers parents, je ne jette la pierre à personne, que chacun vive comme il l'entend, mais qu'on ne m'attache pas cette même pierre autour du cou, pour me noyer dans un océan d'incertitude. Rédigé par El Montassir Ben Saïd, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigi Média. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Android et iOS et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.